C'est une vieille rumeur qui court dans l'athlétisme français. Des athlètes seraient victimes de la gestion hasardeuse de la fédération. On veut me faire taire. On pense que je vais arrêter, que je vais m'arrêter là en fait. Une fois qu'on m'a dit non, Hélo, retourne chez toi. Je ne veux pas m'arrêter parce que je pense être dans mon bon droit, tout simplement. Là c'était, il faut que je cours pour payer mes dettes. Il faut que chacun dans ce dossier assume ses responsabilités. Héloïse les a assumées. Je pense que la fédération va falloir qu'elle les assume. Avec Héloïse les sueurs, pour la première fois aujourd'hui, des championnes prennent enfin la parole. Je n'ai plus rien. Je ne veux pas dire ruinée, mais en tout cas, toutes les années pendant lesquelles je me suis investie dans mon sport, toutes les sommes que j'ai pu gagner, je n'ai plus rien. De l'or autour du cou, mais rien dans les poches. Comment Héloïse les sueurs, championne du monde en salle et double championne d'Europe de saut en longueur, qui fut une des dix athlètes les mieux payées en France, a-t-elle pu en arriver là ? J'ai pris la décision de déposer une plainte contre la fédération d'athlétisme, suite à des soucis administratifs que je subis maintenant depuis dix ans. Notre enquête s'écrit au revers de ses médailles. Entre 2011 et 2015, Héloïse les sueurs devient une des têtes d'affiches de l'athlétisme français. Quand elle atterrit au-delà des 6 mètres 80, sa carrière décolle et ses revenus font un bond. Plus de 500 000 euros de gains estimés en cinq ans. Tout commence en 2008. A 19 ans, Héloïse signe ses premiers contrats. Pour gérer ses affaires, la Fédération française d'athlétisme lui fait une proposition. La comptable de la Fédération m'explique qu'elle s'est occupée de beaucoup d'athlètes. Et puis de toute façon, elle n'a pas besoin de me le dire. Je vois tous les dossiers des athlètes dont elle s'occupe. Je vois de très très grands noms de l'athlétisme français. Donc je me dis, je sais que je suis là où il faut être pour être sûre d'être dans les meilleures conditions pour gérer ma partie comptable. Pour moi, c'était une évidence. Et comment ça se concrétise ? Il n'y a ni contrat, il n'y a ni négociation. C'est à titre gratuit. Vous signez quelque chose ? Non, on ne signe rien. Rien ? Pas tout à fait. La responsable comptable de la Fédération ouvre un compte bancaire professionnel au nom d'Héloïse et lui fait signer une procuration ainsi qu'un autre document. La comptable me dit que pour éviter de venir trop souvent à la Fédération, ce qu'elle propose aux athlètes, c'est de signer une feuille blanche de ma signature. Et que ça lui permettrait d'émettre des factures sans que j'aie à me déplacer. À aucun moment, vraiment, je me dis, c'est quand même bizarre qu'elle me demande de faire ça. J'y vais, enfin... Et vous ne savez pas exactement comment elle va être utilisée, cette signature ou cette feuille ? Non, je ne sais pas du tout. En bas, ici, là ? Ça va être simple. Est-ce que c'est votre signature sur ce chèque de 200 euros, par exemple ? Non, absolument pas. De toute façon, vous allez pouvoir le voir. Voilà. C'est sa signature, ce n'est pas la mienne. Mais à l'époque, tout ça n'a pas grande importance, car Héloïse Le Sueur explose au niveau international, jusqu'à décrocher un second titre européen ce soir d'août 2014. Héloïse Le Sueur, sur cette piste aux étoiles, tout s'accélère. Héloïse Le Sueur, la championne d'Europe en titre. Qui est allé loin ? Qui est allé loin ? Très, très loin. Elle l'a fait. Héloïse Le Sueur, attention, planche parfaite. Vous pouviez gagner aux alentours de 100 000 euros dans une année, par exemple ? Bien plus. Je pouvais gagner un peu plus de 200 000, 300 000 euros. Donc je me dis, bon, super, je suis vraiment en train de mettre suffisamment d'argent de côté pour pouvoir me retourner si un jour j'ai un souci. Donc hyper contente, ça rentre, ça rentre, ça rentre. Plus de 220 000 euros de gains en 2014. Pourtant, dès 2015, première blessure, baisse de revenus, et déjà la responsable comptable alerte. Ça, c'est un message, un SMS où elle me dit, attention, il faut renflouer les comptes, car il y a les impôts à payer. Donc moi, sincèrement, j'y prête même pas attention, parce que je me dis, non, elle a dû se tromper d'athlète, c'est pas possible, ça peut pas être moi. Il y a de l'argent sur les comptes, c'est sûr. Pas formée, Héloïse ne s'est jamais occupée de ses affaires, mais dépense peu. Jusqu'en 2015, elle vit toujours chez son père. Pourtant, une avalanche d'avis d'huissiers, de rappels d'impôts tombe sur Héloïse, jusqu'à 5 000 euros retirés chaque mois. Elle ne comprend pas où sont passées ses plus de 500 000 euros de gains, et découvre l'angoisse quotidienne, des saisies sur ses comptes. Je m'étais vraiment fait la promesse d'arrêter de regarder mes mails le matin, avant d'aller à l'entraînement, parce que ça pouvait vraiment me mettre dans le trou. Je fais cette erreur-là au portail, pendant qu'il souffle, je prends le téléphone, je regarde un mail, et je me dis, non, regarde pas, mais je vais quand même regarder du coup sur le compte, et là, je vois encore une saisie, et je me dis, putain, c'est pas possible. Ça me ronge trop. Let's go ! Pendant 3 ans, se soigner et s'entraîner devient secondaire. Pour Héloïse, il faut tenir, par exemple vider sa garde-robe de sport, et survivre dans la grisaille quotidienne. On en est venu au stade de se dire, bon, bah écoute, il y a pas mal de vêtements, avec deux marques à la maison. On s'est mis sur un site de revente de vêtements, et on a vendu énormément de vêtements, et c'est ce qui nous permettait de payer le loyer. Héloïse et Franck, son mari, traversent la pire période de leur vie. Ils cherchent à comprendre, mais les rares réponses de la comptable de la fédération restent vagues. La championne est prise à la gorge par les dettes et par la culpabilité. Je sais que je suis responsable, parce que j'ai fait confiance, mais c'est pas ma faute, en fait. De vouloir toucher ce rêve olympique, elle fait qu'on a envie de faire confiance, en fait, je trouve ça vraiment injuste. C'est vraiment pour moi de l'injustice, mais c'est un combat que j'ai besoin de mener, parce qu'au-delà de la blessure, au-delà de ce rêve qu'on a touché une fois et qu'on a envie de retoucher, je veux qu'on me respecte en tant que personne, en tant que femme, en tant qu'athlète, et je ne veux pas que ça arrive à d'autres athlètes. Je veux que tout ça cesse. Tout ça, c'était Héloïse qui découvre alors comment on a géré son argent pour elle, qui découvre des erreurs coûteuses dans ses déclarations fiscales. Qu'on a choisi pour elle un mauvais statut juridique, que le service de la Fédération était payant. Qui découvre le nom du cabinet d'experts comptables qu'elle n'a jamais vu. Un système qui plaçait Héloïse Le Sueur sous une sorte de tutelle financière, car seule la comptable de la Fédération avait accès à son compte professionnel. Ce service qui émettait les factures, et elle qui a aussi le chéquier, c'est des factures qui ne passaient pas par chez moi. Là, entre le cabinet d'expertise comptable et la comptable, j'en avais pour entre 4 et 5 000 euros par an. Ce qui est énorme pour le suivi du coup que j'ai eu. Aujourd'hui, Héloïse n'a toujours pas récupéré les archives de son compte bancaire. Dans cette affaire pleine de surprises, une de plus, l'avocat d'Héloïse n'est autre que l'ancien secrétaire d'État au sport, Thierry Braillard. Il pointe la responsabilité de la Fédération. Quand on relit le code du sport, l'article R131-3 du code du sport, qui énonce même les statuts des fédérations, ça ne rentre pas dans le cadre des statuts de commercialiser des conseils juridiques, ou fiscaux, ou financiers, aux sportifs qui sont licenciés. La personne signe avec un papier en tête et la facturation, ce n'est pas la personne elle-même qui perçoit l'argent, c'est la fédération. Donc la réponse à votre question est très simple, ça engage la fédération. Donc voir une fédération se faire payer pour un service qui devient complètement déficient, oui, j'avoue que ça me choque. La responsable comptable de la Fédération française d'athlétisme est en arrêt maladie depuis septembre 2019. Nous avons tenté de la contacter à son domicile en région parisienne. C'est vous qui étiez en charge de ces dossiers, j'aurais voulu en discuter avec vous. Non, mais pas du tout, je n'ai pas à vous répondre, je vais prendre contact directement avec la fédération. Je suis salariée de la fédération d'athlétisme, donc quand bien même les moments apparaissent, ça concerne la fédération d'athlétisme. Je ne répondrai à aucune question. D'accord, vous êtes sûre ? Oui. Le directeur du cabinet d'expertise comptable, lui, accepte de nous recevoir, mais ne veut pas répondre à nos questions face caméra. C'est lui pourtant qui a certifié les comptes d'Héloïse Le Sueur pendant dix ans, sans jamais avoir signé de contrat avec elle. Il reconnaît que sa seule interlocutrice était la comptable de la fédération. Et selon lui, traiter avec des intermédiaires des athlètes est une chose courante, nous apprend-t-il en caméra discrète. Il y en avait d'autres. Ils ont des gourous, ils ont des conseillers, ils ont des... Donc au bout d'un moment, on passait par le conjoint, on passait par le parent. Ok, donc on passe par une personne à venir poser. Car durant notre enquête, on nous a rapporté plusieurs cas d'athlètes qui auraient connu des problèmes similaires. Et aujourd'hui, une autre championne accepte de révéler les dessous de sa carrière. Dans les rues de Caluire, au-dessus de Lyon, elle passe inaperçue. Pourtant, la légende d'Asia El Anouni accroche à son coup huit médailles d'or olympiques sur trois Jeux. Sprinteuse malvoyante, elle incarne dans les années 2000 le handisport français. De l'argent, Asia en a gagné un peu. Voici pourtant comment elle termine sa carrière aux Jeux de Londres. Au Jeux, il fallait que je cours pour gagner. Pas pour avoir la médaille d'or, mais pour avoir la prime. Quand j'avais une course qui était terminée et que je savais que j'avais fait la médaille d'or, je vous jure que c'est vrai, la ligne d'arrivée, quand on me dit que j'ai gagné, je dis ok. Donc il y a déjà 50 000 qui vont partir, ça me fait déjà 50 000 moins ça. Voilà la seule chose à laquelle j'ai pensé. J'ai l'inspecteur à trois mois des Jeux et on m'apprend que j'ai plus de 100 000 euros, 178 000 euros à payer à trois mois des Jeux. Qu'est-ce que je fais ? Il faut que je cours pour payer mes dettes. Entre 2005 et 2009, comme Eloïse Le Sueur, Asia Elanouni a eu recours au service de gestion de la Fédération Française d'Athlétisme avec la même comptable. Comme Eloïse, pas formée ni informée, elle pensait naïvement qu'elle n'avait rien à faire, au point même qu'elle ignorait les relances et rappels des impôts avant d'être sévèrement rattrapée en 2012. Sous cette personne-là, au-dessus, il y a quand même l'identité de la Fédération d'Athlétisme. Donc je suivais les yeux fermés. À partir du moment, elle me disait, voilà, il y aura des impôts à payer, il faut que j'ai accès à tes comptes, il faut que j'ai des chèques, il faut que tu me laisses des chèques en blanc, tu les signes et moi je les remplirai pour les transmettre aux impôts. Vous avez signé des chèques en blanc à la responsable financière de la Fédération française d'Athlétisme. Vous lui avez signé des chèques en blanc. Bien sûr. Bien sûr. Du côté de la Fédération française d'Athlétisme, André Giraud, son président, élu depuis 2017, reconnaît que ce service existait bien. Il a été arrêté depuis quelques mois, mais il réfute toute gestion financière directe. La Fédération a organisé le suivi administratif et uniquement administratif des athlètes. En aucun cas, la Fédération donnait des conseils. En aucun cas, la Fédération, disons, payée quoi que ce soit par rapport à des athlètes. Il y a une relation plus personnelle qui a été établie entre l'athlète et le salarié. Ça relève au domaine privé. Mais en tout cas, moi, je n'en ai pas connu sans ça. Cette semaine, les avocats d'Héloïse Lesueur ont déposé une assignation devant le tribunal judiciaire de Paris contre la Fédération française d'athlétisme. C'est une première. Ils lui réclament plus de 170 000 euros pour une gestion de fête et mauvais conseil. Héloïse, elle, a repris en main ses affaires et sa carrière. À 32 ans, elle n'a toujours pas toutes les réponses, mais c'est elle maintenant qui pose les questions. Mes limites, je pensais vraiment les avoir atteintes, mais en fait, non, j'ai encore de la réserve, mais je pense vraiment qu'après tout ça, je serais une femme différente. Et une championne différente ? Ça va de pair pour moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada